Trois grands thèmes. Le premier, il s'est penché sur ce Land, parce que c'est un Land Main Street, et les décors vont être principalement à l'entrée du parc Disneyland dans Main Street. Il s'est un petit peu penché sur l'architecture, il s'est demandé à quoi ça lui faisait penser. Il s'est rendu compte que dans les arcades, qui sont dissimulées sur les côtés de la rue principale, il y avait des éléments d'art nouveau. Il a un petit peu creusé cela, et puis il a regardé aussi à Paris. Il s'est rendu compte que, par exemple, sur certaines bouches de métro, on retrouvait certains éléments d'art nouveau, faits par l'architecte Guimard. Qui dit art nouveau, dit évidemment vitraille colorée, objet de forme atypique, mais aussi lumière qui va venir sublimer les couleurs et les formes. Ensuite, il s'est basé sur Disney, et il s'est demandé quel personnage il pourrait mettre en avant. Et ça s'est lié avec le troisième thème, qui est la saison. Parce que, comme Quentin vient de l'expliquer, on ouvre le 10 février, en plein mois d'hiver. Et il y a la team qui adore l'hiver, mais il y a aussi la team qui adore le printemps. Donc on va faire un décor qui va partir de l'hiver, avec une transition vers le printemps. Et qui de mieux que Clochette et sa sœur, la fée cristalline, pour représenter ces deux saisons. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, lorsque les visiteurs vont entrer dans le parc, ils vont pouvoir apercevoir ce magnifique décor qui représente un petit peu du froid et quelque chose de gelé. Ensuite, ils vont passer sous la gare de Main Street. Et vous allez pouvoir voir sur le côté, là par ici, on a des éléments de décor, sur lesquels je reviendrai juste après. Donc sur Tone Square, c'est la place que l'on appelle à l'entrée du parc, on va avoir l'univers gelé de la fée cristalline. Donc on va retrouver des éléments de décor glacés, comme des fontaines avec de l'eau qui coule complètement gelée. Ou encore, on va avoir notre gazebo qui trône un petit peu au milieu de notre place. Tout le toit va être gelé également. Et dans ces éléments glacés, on va retrouver ces trois thèmes. On va retrouver évidemment l'univers de la fée cristalline, mais aussi cet univers un petit peu avec du vitrail, comme si c'était gelé, avec des couleurs très très froides. Et ensuite, on va se réchauffer tout doucement. Et comment on va se réchauffer ? On va traverser Main Street. Et on a utilisé plusieurs éléments, du coup, pour se réchauffer. Tout d'abord, on a utilisé les couleurs. On va avoir douze lampadaires avec douze bulles accrochées à chacun de ces lampadaires. En réalité, ces bulles vont être des écrans et vont représenter des personnages Disney. On va avoir plus d'une soixantaine de personnages qui n'ont évidemment pas été choisis au hasard. On va avoir des personnages comme la reine Elsa qui va rappeler un univers gelé glacé. On va avoir des personnages comme Bambi qui marquent bien cette transition entre cet univers très froid et le printemps. Et on va avoir des personnages d'univers un petit peu plus chauds, comme Lilo, par exemple, de Lilo et Stitch. Et sur ces petites bulles, ça sera vraiment la mise en avant d'un personnage, un petit peu comme une photo de profil. Et c'est pas tout. On a également pensé aux couleurs. On va avoir des couleurs au début qui vont être un petit peu plus froides. Et plus on va marcher dans Main Street, on va avoir des couleurs qui vont se réchauffer et des couleurs plus chaudes à la fin de Main Street. Et on a même pensé à avoir des petits stalactites au début de Main Street qui vont fondre au fur et à mesure que vous traversez la rue. Et quand vous allez arriver en haut de la rue de Main Street, on a la grande place de Central Plaza. Entre le haut de la rue et Central Plaza, sur le côté, on a un petit jardin qui, lui, va être dédié au printemps et surtout à la fée Clochette. Et encore une fois, on a joué avec les décors, les matières, les couleurs. Là, on a aussi joué avec les hauteurs. Sur le côté, ici, on a deux fleurs qui vont être exposées dans le jardin. Vous pouvez remarquer que la patelette est particulièrement grande, c'est parce que vous aurez pris la taille d'une fée. Et on a également joué avec les matières. Donc, on ne pouvait pas forcément utiliser du vert comme le vitrail, par exemple, parce que c'est des décors qui vont devoir subir les effets de l'hiver. Donc, tout ce qui est neige, gel, grêle, etc. Donc, en fait, on a utilisé de la résine, de la résine transparente. Et qu'on a colorisé avec de la peinture et que l'on va venir, évidemment, illuminer pour venir sublimer les formes et les couleurs. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On a notre prestataire avec qui on travaille sur ce projet qui s'appelle Réalise. Donc, ils sont très proches de Disneyland Paris. Ils sont en région parisienne. Ça nous permet de pouvoir avoir des échanges très régulièrement et de pouvoir créer quelque chose d'assez immersif et d'assez magique. Et bien évidemment, puisqu'on est dans l'univers Disney, vous pourrez apercevoir la maison de la fée Clochette et la maison de la fée Crystalline sur Tone Square. Tout sera illuminé et coloré. Et étant donné qu'on est dans du décor, que vous aurez la taille du fée, je ne suis pas certaine que vous verrez la fée Clochette à taille humaine. Mais ouvrez l'œil, vous pourrez peut-être trouver des petits décors dissimulés à droite et à gauche. Intéressant. Tu l'utilises un petit peu. Tu l'utilises un petit peu.